J'ai dessiné un petit arbre dans le but de concrétiser ce que je viens de dire. Ça, c'est mon petit arbre. Je voudrais autrement dire que mon arbre binaire, votre arbre binaire fait partie toujours d'un grand arbre. Il y aura toujours un arbre parmi d'un arbre. Il y a toujours des choses parmi d'un arbre. Donc, vous faites partie d'un tableau parmi d'un grand tableau. Donc, tout le monde, chaque arbre binaire fait partie d'un autre arbre binaire. Alors, l'exemple que je fais, c'est ici. Moi, donc le point rouge représente moi. Donc, je rentre dans un arbre. Donc, je fais partie d'un autre arbre. Donc, ça, c'est moi. Alors, je décide de démarrer l'activité ASIA. Donc, je vais commencer à parrainer des associés. Donc, les associés parrainer personnellement par moi-même, je les mis en couleur somo. Donc, c'est ce que vous pouvez voir. Vous pouvez voir ici, j'ai la personne, l'associé numéro un, j'ai l'associé numéro deux, j'ai l'associé numéro trois. Et pourquoi, déjà, de manière visuelle, le numéro deux est au-dessus d'un ? C'est parce que j'ai commencé à parrainer, la personne que j'ai commencé en première, c'est numéro un, il est là. Je l'ai mis, j'ai fait l'extrait de le mettre sur le côté, on va dire, l'extérieur de mon arbre binaire. J'ai commencé à parrainer cette personne-là avant de parrainer le numéro deux. Donc, par l'ordre chronologique, le numéro deux arrive après le numéro un. Mais sur le plan visuel, on a l'impression que le deux se trouve au-dessus du numéro un. Mais ce n'est pas un problème. Tout ce qu'on doit vraiment savoir, tout ce qu'on doit vraiment prendre en compte, c'est encore une fois l'ordre chronologique. Et je ne vais pas arrêter mon activité, donc je continue. Donc, j'ai parrainé la personne numéro trois. Mais pourquoi entre une et trois, j'ai B et C ? C'est parce que B et C ne sont pas des associés parrainés par moi. Ce sont des associés parrainés peut-être par une personne qui est au-dessus de moi. Une personne qui est au-dessus de moi, encore au-dessus de moi, que je ne connais sans doute même pas. Mais en revanche, B et C sont arrivés avant que je puisse parrainer mon associé numéro trois. C'est pour ça que lorsqu'on regarde visuellement sur un arbre binaire, qu'on voit la place de ces personnes-là sont tous au-dessus de mon associé numéro trois parce qu'ils sont arrivés avant la personne numéro trois. Donc, ça confirme encore une fois la définition sur le terme, l'ordre chronologique. Mon arbre binaire, c'est quoi ? Mon arbre binaire, c'est ce que j'ai encadré. Donc, tous les petits nœuds, tous les petits rondelles que j'ai mis dans le cadre carré que vous voyez actuellement sur mon écran. Donc, ça, c'est mon propre arbre dans lequel il y a des personnes qui sont parrainées par moi-même, mais il y a aussi des personnes que je ne connais sans doute même pas, mais qui sont des débordements. Mais en revanche, le volume de mon arbre binaire sont le volume de mon arbre binaire. Et encore une fois, c'est la somme de tout le monde. Mon arbre binaire, mon côté extérieur, c'est la somme de A, 1, B, C et 3 plus ce petit rondelle sans lettres ni chiffres. Donc, ça, c'est tous les volumes de mon côté, de ma branche extérieure. Le volume de ma branche intérieure, c'est le volume généré par numéro 2. Donc, l'ensemble de volume ici, encore une fois, c'est mon volume binaire. Et visuellement, ça constate encore une fois que mon arbre fait partie d'un autre arbre. Voilà, donc ça, c'est arbre binaire. Une fois compris le concept de l'arbre binaire, une fois qu'on avait parlé de volume binaire et la somme des points de volume de tous les associés situés en aval, là, on pourra rentrer dans le thème de commission d'équipe. Donc, commission d'équipe. Commission d'équipe, selon la formule, c'est 10 % sur le volume total de la branche faible du binaire. Souvenez-vous, c'est que l'arbre binaire, on a deux branches. On n'a que deux branches, on ne peut pas avoir une troisième branche. Donc, c'est une branche droite et une branche gauche. Donc, la branche faible, c'est l'endroit où le volume est le moindre. Donc, on applique 10 % sur le volume total de la branche faible de votre binaire pour avoir la commission d'équipe. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être éligible à la commission d'équipe ? Il faut tout simplement être qualifié à directeur 300. Il faut être qualifié à directeur 300. Donc là, petit à petit, je suis en train d'introduire un autre thème, le directeur 300. Il est très important, je pense que vous connaissez bien meilleur que moi. Directeur 300, c'est vraiment la clé, dans quelque sorte, de notre réussite. Il en faut beaucoup. Et il faut d'abord être directeur 300 soi-même. Alors, comment il faut faire pour devenir directeur 300 ? Il faut faire deux choses. Sur chaque branche de l'arbre binaire, j'ai deux branches. Donc, sur chaque branche de mon arbre binaire, il faut avoir du compte associé actif sur un parc branche. Et que le compte associé actif doit être un compte associé parrainé personnellement. Donc, je vais refaire ma phrase, elle n'est pas correcte. Donc, je vous l'accorde, elle n'est pas bonne. Donc, pour chaque branche de votre arbre binaire, il faut avoir un compte associé. Et que ce compte associé doit être un compte actif, ça veut dire avoir 100 PV à ce moment-là. Et ce compte associé doit être parrainé par vous-même. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment la condition minimum. Deux personnes, une personne à droite, une personne à gauche. Et que les deux personnes maintiennent leur compte de manière active. Et que ces deux personnes-là sont parrainées par vous-même. Et lorsqu'on parle du directeur 300, c'est parce que la branche faible doit faire au moins 300 points de volume total. Il faut minimum avoir 300 points de volume total. Et que si en même temps, vous avez deux personnes, comme je viens de dire, deux associés actifs et parrainés par vous-même, là, vous devenez dans ce cas-là directeur 300. Vous êtes qualifié au rang de directeur 300. Donc, ça, c'est les deux conditions à respecter. Donc, je continue par le suite. Tout à l'heure, je disais, dans le cadre du plan de rémunération d'Asia, on a deux modèles de construction qui servent dans le calcul de nos commissions. Donc, tout à l'heure, j'avais évoqué l'arbre binaire. Maintenant, je vais parler de l'arbre parrainage personnel. Parce que cet arbre-là serve aussi beaucoup de choses. Il est même, il est aussi important que l'arbre binaire. Plus qu'on va monter dans les rangs, plus cet arbre ressort, plus cet arbre devient important, plus cet arbre sur quoi on regarde pour calculer le bonus ou pour se rendre compte, oui ou non, remplit ou non, les conditions, les critères par rapport à la qualification d'Iran. Donc, arbre de parrainage personnel. Donc, j'ai également mis un peu de mots sur cette slide. Donc, je vais les lire avec vous en même temps. Donc, l'arbre de parrainage personnel est construit de manière généalogique. Donc, c'est vraiment différent de ce que je disais tout à l'heure. Ce n'est plus chronologique. Maintenant, c'est généalogique. Donc, on rentre dans le cadre de génération. Généalogique. Dans lequel, le premier niveau sur le vôtre correspond aux associés que vous avez personnellement parrainés. Donc, le premier niveau, tout simplement, deviendra votre première génération. Parce que ce sont des personnes parrainées proprement, directement par vous-même. Alors, donc, l'arbre généalogique, c'est l'arbre de parrainage personnel, peut constituer de plusieurs niveaux. On peut aussi dire que c'est plusieurs générations. Donc, la génération 1, ce sont des personnes parrainées par vous-même. Les générations 2, le niveau 2, sont des personnes parrainées par votre première génération. Et ainsi de suite. Donc, un arbre de parrainage personnel peut composer de plusieurs niveaux. Plus qu'on a les niveaux, mieux c'est. Et en même temps, l'arbre comporte autant de branches que de nouveaux associés que vous parrainez. Donc là, il n'y a plus de limites, comme je disais tout à l'heure, pour l'arbre binaire. Ça peut comporter autant de branches que vous voulez. Plus vous parrainez vous-même, plus vous avez des personnes en tant que première génération, plus vous pouvez créer des branches. C'est no limit. Il n'y a pas de limites à ce niveau-là. C'est pour ça que je disais, étant donné que vous pouvez parrainer autant d'associés que vous le souhaitez, il n'y a aucune limite au nombre de branches que votre arbre de parrainage peut avoir. Plus il y en a, mieux c'est. J'ai dessiné aussi un petit arbre pour concrétiser ce que je viens de dire. Je suis ici toujours représentée par cette pastille rouge. Personnellement, j'ai parrainé ces six personnes. Ces six personnes, elles se trouvent toutes sur le premier niveau, juste en dessous de moi. Donc, ces premières personnes deviennent ma première génération. Donc, ça, c'est les personnes parrainées par moi-même, personnellement. Et ensuite, parmi les six personnes, certains ont aussi parrainé à leur tour des associés. Donc, ces associés-là, les quatre pastilles par rapport à moi, eux, ils deviennent ma deuxième génération. La même chose, pour la même logique, les personnes qui se situent au troisième niveau par rapport à moi, deviennent ma troisième génération parce qu'eux, ils sont parrainés par ma deuxième génération. Donc, c'est là, entre parenthèses, beaucoup de jeux, beaucoup d'incentives qu'on fait actuels, notamment le voyage de l'année prochaine, comme pour aller du Brunic à la Croatie, qu'on regarde beaucoup la performance de cet arbre-là. C'est pour ça que vous avez certainement déjà entendu le terme. On utilise très, très souvent le PGV3, ça veut dire les troisième génération, les trois générations ensemble. Donc, le volume, on a des critères pour regarder si vous faites de progrès pour augmenter au maximum le volume généré par ces trois générations. Donc, PGV3 vient de cet arbre-là, entre parenthèses. Alors, pourquoi je passe quelques minutes pour expliquer l'arbre de parrainage personnel ? C'est parce que je voudrais vous montrer aussi un tableau récapitulatif celui-ci, ça fait quoi ? Ce tableau-là qui donne les critères de la qualification des rangs. Qu'est-ce qu'on doit faire pour se progresser dans les rangs ? Alors, je pense que vous connaissez tous ça parfaitement, mais je pense que c'est quand même utile de remettre tous les critères sur un seul tableau, sur un seul tableau, afin de vraiment avoir une lecture simple. Donc, vous pouvez voir, aujourd'hui, j'ai un tableau qui est constitué de plusieurs colonnes. Alors, j'ai ces rangs-là, donc je me suis arrêtée à diamant. Je ne suis pas allée plus loin. Et après, pour chaque rang, bien sûr, on a des critères, on a des conditions à remplir pour se qualifier à cela. Donc, les conditions commencent par des conditions simples et petit à petit, forcément, la complicité, ça ajoute. Les conditions jusqu'à platine, on regarde trois choses. Jusqu'à platine, on regarde trois choses. Volume personnel minimum, combien il en faut, quels sont les critères, qu'est-ce qui sont les conditions, qu'est-ce qui sont les minimums comme volume personnel requis pour atteindre ces rangs-là. Combien de directeurs croissants dont on a besoin pour se progresser dans les rangs. Donc, ici, pourquoi je parle de l'importance de directeurs croissants. Et lorsqu'on regarde l'arbre binaire, combien de volume on doit générer pour pouvoir atteindre au rang ciblé. Donc, avant d'aller jusqu'à diamant, jusqu'à platinum, on regarde toujours ces trois conditions. Volume personnel, ce n'est pas compliqué. Jusqu'au, avant bronze, jusqu'à directeur 700, on demande 100 PV. Donc, ça correspond aussi au fait que le compte doit être maintenu actif. Donc, ce 100 PV-là aura rendu deux services. Déjà, c'est une des conditions pour atteindre ces rangs-là. Et deuxième condition, c'est pour maintenir le compte actif. Lorsqu'on se progresse dans les rangs, on devient exécutif à partir de bronze. Là, on demande un volume personnel minimum de 200, jusqu'à président. Parce qu'après diamant, vous savez, il y a double diamant, tribut diamant, il y a ambassadeur, diamant, ambassadeur, double diamant, etc. Jusqu'au, président, comme high-level king, comme les rangs se situent très, très hauts. Mais jusqu'à le plus grand rang, plus haut rang, on demande toujours le même montant de volume personnel qui est de 200 PV minimum, 200, pas plus. Ensuite, par rapport au nombre de directeurs 300, vous voyez, à partir de bronze, c'est là, l'exigence arrive. On a besoin de deux directeurs 300 pour atteindre la bronze, et trois pour silver, quatre pour gold, et cinq pour platinum. Lorsqu'on vise diamant, il en faut six directeurs 300. Donc, toute l'importance de créer des directeurs 300. Volume minimum de la bronze mère, pour votre branche faible. On regarde sur la branche faible, on ne regarde que la branche faible, combien de minimums besoin pour compléter les conditions. En tant que directeur, on a besoin de 100. En tant que directeur 300, on a besoin de 300. Donc, voilà, c'est très lié, c'est en phase. Directeur 300, donc c'est 300. Directeur 700, donc c'est 700. À partir de bronze, l'exigence arrive aussi à ce moment-là. Donc, on a besoin de 2000 pour bronze, 3000 silver, 5000 gold, et 10 000 pour platinum. Les conditions avant diamants sont similaires. Alors, on regarde ces trois choses-là. À partir de diamants, à part ces trois choses et les trois conditions, on va rajouter une condition supplémentaire. Donc, cette condition, c'est le volume minimum généré via votre arbre de parrainage personnel. Donc, c'est là que l'arbre de parrainage personnel qui rentre également dans le calcul de critères. Évidemment, aujourd'hui, on n'est pas là pour lister ou pour approfondir la connaissance autour de la qualification diamant, mais il faut avoir une notion sur les deux chiffres. Sur deux semaines consécutives, l'arbre binaire, branche faible, doit avoir 30 000 minimum sur deux semaines consécutives. Également, 30 000 minimum pour votre arbre de parrainage personnel sur deux semaines aussi de manière consécutive. 30 000, c'est la somme des deux semaines. C'est la somme. On ne regarde pas si la première semaine, vous faites 10 000, une semaine vous faites 20 000 ou 15 000 chaque semaine. On ne regarde pas comment ces 30 000 se constituent, mais il nous faut 30 000 comme somme totale sur deux semaines consécutives pour ces deux arbres. Après avoir lu ensemble ce tableau, je voudrais passer une minute ou deux pour à nouveau mettre en avant le concept du directeur 300 parce que c'est vraiment une des conditions qui me paraît beaucoup plus importante que les autres. Avant de tout de suite rentrer par ce thème du directeur 300, je reviens sur cet arbre de parrainage personnel parce que le directeur 300 parce que le directeur 300 naît sur cet arbre-là. Comment on regarde ? La manière de comprendre cet arbre-là aide à gérer vos directeurs 300. Donc ça, c'est mon arbre de parrainage personnel. J'ai toujours six branches, n'est-ce pas ? J'ai toujours six branches et j'ai actuellement quatre générations. L'importance du directeur 300 pour la qualification de bronze est plus. Et ici, si un ou plusieurs associés de la même branche sont qualifiés à directeur 300, quel que soit leur niveau dans votre arbre de parrainage personnel, cela compte un seul directeur 300 pour vous. Comment pour comprendre mieux ? Peut-être avec le dessin et la couleur, je pense que ça aide bien meilleure, beaucoup mieux. Toujours les pastilles et saumons, je les représente, je les prends en tant que directeur 300. Donc vous pouvez voir qu'aujourd'hui, j'ai quatre pastilles et saumons. Donc ça voudrait dire que j'ai quatre directeurs 300. Donc j'ai deux sur une même branche et j'ai une de chaque sur deux branches différentes avec plus ou moins distanciées avec moi, plus ou moins sur deux générations différentes. Et dans ce cas-là, si on revient sur ce que je viens de dire, si un ou plusieurs associés de la même branche sont qualifiés à directeur 300, tel que soit leur niveau dans votre arbre de parrainage personnel, combien on compte comme directeur 300 pour vous? Cela compte toujours un. C'est-à-dire, même si j'ai quatre pastilles et saumons, et dans ce cas de figure, j'ai trois directeurs 300. Parce que pour cette branche en question-là, sur laquelle j'ai deux pastilles rondelles, saumons, même si j'ai deux directeurs 300, mais malheureusement, tous les deux se trouvent sur une même branche. Dans ce cas-là, je ne peux prendre qu'en compte un seul directeur 300. Donc, dans ce cas de figure, j'ai en tout trois directeurs 300. Donc, je suis plus ou moins éligible pour prétendre quel rang? Pour prétendre le rang de silver. Maintenant, il faut voir combien de volume génère sur mon arbre binaire pour la branche faille. Mais au moins, par rapport à l'exigence du nombre d'ici 300, là, je suis faillée. Trois, même si j'ai quatre personnes en tout. Alors, donc c'est ça que je pense également intéressant pour revoir cette chose-là ensemble. Avant de fermer la parenthèse, avant qu'on se lance plus ou moins dans les questions ou réponses, une information je vois également utile à répéter, parce que j'ai eu des questions-là à ce niveau-là et j'ai eu aussi de loupé, pas loupé à moi, mais de loupé de la part d'associés dans la compréhension de cette définition. les frais de renouvellement. On sait que tous les ans, l'Asie demande 25 dollars des frais de renouvellement, mais depuis l'année dernière, oui, c'est ça, depuis le début de cette année, pardon, depuis le mois de mars, on a mis en place des règles pour ne pas vous faire payer les frais de renouvellement. Donc, qu'est-ce que sont les conditions pour exonérer ces frais de renouvellement? Les conditions sont les suivantes. Avoir fait six commandes par abonnement de 100 PV. Ce n'est pas tout simplement six commandes par abonnement. Il faut que les six commandes par abonnement sont des commandes de 100 PV sur 12 mois qui précèdent le mois d'anniversaire et que les six abonnements, on ne demande pas de manière consécutive. On compte en quantité, mais on ne compte pas, on ne regrette pas si l'une après l'autre ou pas. Mais il faut chacune 100 PV. Une chose. Deuxième chose, sur le mois en question, le mois d'anniversaire, il faut aussi un abonnement. Il faut aussi une commande d'abonnement de 100 PV. Souvent, j'ai eu cette question-là, j'ai rempli sur sa femme, déjà, c'est une condition pourquoi je vois toujours un message qui me demande de régler ses frais de renouvellement. Ça, c'est une question de programmation. Effectivement, c'est-à-dire, le message, il ne disparaît pas jusqu'à ce que le moment où la commande par abonnement sur le mois d'anniversaire soit traitée. Le rappel de paiement disparaît, ce message, il disparaît après que la commande par abonnement sur le mois d'anniversaire soit traitée. vous laissez ce message sur votre écran d'accueil, vous ne regardez pas, vous ignorez jusqu'à ce que ça disparaisse tout seul. Si vous remplissez, bien sûr, c'est des conditions. Donc, ça, c'est, voilà. Merci.